Bonjour à toutes et à tous, c'est BXAQIED et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, enfin petite, tout dépendant, j'en sais encore rien, de présentation d'un serveur. Donc vous allez me dire mes BX, il ne fait jamais être présentation d'un serveur d'habitude, et bien là si, puisque c'est un serveur auquel je vais jouer, du moins je vais jouer sur mes heures où je serai disponible, puisque, vous vous en doutez, quand on est interne, on ne peut pas jouer la semaine, donc on ne peut pas venir faire du PVP faction, ça sert logique, à part si vous êtes assez doué pour vous dévier un satellite et avoir de la connexion internet à votre internat, moi c'est pas le cas, je ne sais pas encore dévier. Il faudrait que je demande, est-ce que quelqu'un s'est dévier un satellite internet, ça pourrait m'être-t-il. Donc on se retrouve pour visiter le serveur EternityCraft, donc un serveur qui ouvre demain au moment où vous voyez cette vidéo, on va se retrouver d'ici peu avec le chef de projet qui vous en parlera un petit peu plus. Donc un serveur PVP faction qui s'annonce bien sympa, sur lequel je vais jouer, sur lequel vous pourrez me rejoindre de ce fait, ce sera pas dur, je vous donnerai l'IP, enfin de toute façon, ce sera le site internet dans la description je pense, ou je ne sais pas, ça dépendra encore. S'il n'y est pas, il sera ajouté dans le futur, ou de toute façon, je referai une petite vidéo au moment de l'ouverture pour fêter cette ouverture. Donc un serveur, vous allez pouvoir me retrouver du moins pendant toute la fin de ces vacances, pendant mes week-ends, mes jours fériés, tout ça, tout ça. Et donc on se retrouve avec SweetGamingCraft, le chef de projet. Bonjour Sweet. Bonjour. Voilà, avec un magnifique blanc jusqu'à ce qu'ils disent bonjour, c'est parfait, bravo, bravo, félicitations. Donc je vais te laisser présenter le serveur, au niveau de l'équipe, tout ça, des dates d'ouverture précises, etc. Puis après on ira faire un petit tour. Ok. Alors, follow me. Et dis pas que t'as pas Twitter. Je te suis, je te suis, je te suis. Non, non, j'ai Twitter. Nous avons, nous sommes actuellement en spawn, donc t'as le spawn qui se divise en 4 parties, donc cette partie-ci, donc avec à chaque fois des petits panneaux là-bas de règlement, etc, etc, les choses habituelles. Voilà. Donc nous avons le shop communautaire, donc ça c'est le shop des joueurs, avec un petit saut. Oui, j'adore ça, c'est un truc de malade. Je surkiffe ces machins. Voilà, donc ici c'est le quartier des shops communautaires. Donc il faut savoir déjà que le spawn et les autres quartiers sont des îles, donc qui flottent dans l'air, logique. C'est sexe. Et donc on a beaucoup aimé cette architecture, donc on l'a faite comme ça du coup. Donc ça c'est les shops que les joueurs pourront acheter. Donc ce sera limité à 2 ou 3 par personne. Et donc ça permet de créer une économie joueur, chose que tu n'as pas forcément dans un serveur faction où c'est que le shop d'admin. Oui. Mais à côté, pour que le serveur démarre bien, nous avons en face le shop officiel. Donc le shop admin, quoi. Vous inquiétez pas, je volerai pas sur la version Ophi du serve. Ouh, non, c'est pas prévu. Tu as le droit à la visite d'un arbre. Ah ouais. Un gros arbre. Putain, il est grand. Ouais, ouais. Oh, il est du palais. Voilà, donc le shop d'admin. Voilà. Il n'y a pas les prix encore. Ah, vous ne connaîtrez pas les prix. Si, en fait, tu cliques droit sur la scèche, juste en dessous. Enfin. Oh, merde. Ah ! Je vais tout casser. J'ai mis un clic gauche, un SPT. Ah, c'est réparé. Non, ça réparé. Et du coup, quand je fais clic droit, ça me met que je n'ai pas assez d'argent. Et clic gauche, ça me donne les infos, de suite. Oui. D'accord. Clic droit, c'est parce que tu es pauvre. Ouais, ouais, je sais. Ouais, type ce shop. Oh, c'est vachement bien, David. Enfin, moi, j'avais l'habitude d'un autre plugin. Celui-là a l'air vachement mieux parce que, pour le coup, ça fait quelque chose de sympathique. Ça ne nous met pas juste le prix et tout, ça met qui de l'a mis en vente. Après, je ne sais pas si tu as moyen de changer le nom et de mettre admin plutôt que Sweetie. Eh bien, c'est un des seuls soucis du plugin. C'est fâcheux. Bon, c'est pas grave après. Et de toute façon, franchement, je serai tellement occupé par... Ah, merde, je l'ai acheté ! Ah, j'ai un casque en fer ! Merci, ça me fait du fric. Bon, voilà. Hop, là. J'ai un casque en fer. Si, si. On mettra les prix juste au-dessus pour plus de... D'accord ? Ouais, voilà. Évitez de les mettre là, je vais te le faire avec soi. Je vais le mettre là, parce que tu serais qu'on le perde de quelque façon que ce soit. J'ai un casque en fer. C'est swag. BX, BX-BX, BX, BX. On a démarré le projet il y a 4 mois et on s'y est mis activement depuis un mois. Au début on la faisait à la cool et puis on s'est dit qu'il faut vraiment le sortir. On n'en peut plus, on est à fond dessus. Donc en un mois on a fait tout ça. Et donc on est 4 dessus. Donc il y a Daskheim, Glariam, il y a le Wemster Lightnox. Il y a Peluche, un configurateur de plugin. Et puis moi, j'espère que je n'oublie personne. Il y en a ils vont se faire traiter s'ils ont oublié quelqu'un. Il y en a ils vont se faire traiter. Normalement c'est bon. Donc là il y a une petite arène qui a été configurée pour pouvoir se taper sans prendre de dégâts. Ça c'est bien fait, je sais que j'y passerai un moment. Une arène sans prendre de dégâts, le but consiste à rester sur la plateforme et à éjecter tout le monde. Vous ne perdez pas de dégâts donc vous ne mourrez pas. C'est du spam click. Vous vous éclatez, vous attendez votre pote sur le serveur le temps qu'il aille prendre une douche ou quoi. Vous tapez tout le monde. C'est ça. Donc là les portails pour l'end et le nether qui sont accessibles dès le début. C'est sympatoche, ça évitera d'aller galérer comme des porcs. Et là le final portail qui vous emmènera au début de la zone de guerre. C'est ça. Quelle voie. C'est ça. Et sinon alors parlez nous un peu de l'ouverture, de quand on va se faire, comment elle va se passer etc. Donc l'ouverture se fait le vendredi 25 avril 2014. Donc demain. C'est exact. Merci Lucas. Yeah. Et donc voilà ce sera une ouverture assez classique. Donc je pense que tu seras là donc du coup. Elle sera pas classique puisque je serai là. Voilà, ce sera extraordinaire. Les tours jumelles bande de bâtards. Oui donc nous avons disséminé quelques petits bâtiments autour. Le coffre est vide. Oui. Oh il va falloir le remplir. Ouais. Donc voilà on aura quelques petits events qui sont prévus. Ensuite tout sera automatisé par un plugin que nous configurera. Ça se dit je pense. Votre chien Mathieu Peluche. D'accord. Et donc voilà. D'accord. Et donc au niveau de l'économie. Parle nous un peu de l'économie parce que moi je suis friande de tout ce qui est thunes dans les... Moi j'ai vu ça tu viens d'acheter un casque. Dans les jeux donc. Donc tu peux dire slash monnaie ou slash econ. Donc ça c'est pour voir ta monnaie. Slash monnaie. Et plus que ça compte derrière. C'est un putain de peu. Donc c'est des eternities. D'accord. Donc c'est la monnaie du serveur. Ouais. Et en gros on aura un plugin. Donc ça on a eu un petit soucis avec mais ça devrait rapidement se réparer. Normalement pour l'ouverture ça devrait être bon. D'accord. On a un plugin qui compte le ratio. Enfin c'est un ratio qui selon la valeur du joueur s'il est plus ou moins fort. Quand tu le tueras tu gagneras plus ou moins d'argent. Tu lui voles un peu d'argent en fait. D'accord. Et donc ça lui retient de l'argent à lui ? C'est ça. Et toi tu en gagnes. D'accord. Donc en fait c'est plus il se fait tuer au moins il rapportera d'argent. D'accord. Donc c'est vraiment sympa. Principe intéressant en effet. Je pense qu'il n'y a aucun savoir qui l'a encore fait. Non. Et il n'y a pas d'autre moyen de gagner d'argent que ça ? À part le commerce. Il n'y a pas d'autre moyen de gagner de l'argent ? Nous n'avons pas encore prévu ça mais c'est possible qu'il y ait certains changements par la suite. Ouais. Pas de métier de prévu parce que c'était sympa aussi ça de pouvoir mettre des... Ouais. On a pensé aux métiers. Il faudra voir. Parce que moi je sais qu'il y a un... C'est très long de faire des copies. Ouais. J'imagine bien qu'au début ça ne doit pas être simple. Mais je sais que j'avais vu quelque... Enfin là où j'ai commencé le PVP faction. C'est il y a... Fofawaway. Je ne cite pas de nom. On avait un système avec des métiers. Et en fait il y avait... En fait plus tu... C'est simple. C'est d'utiliser ton métier. Et donc par exemple imaginons que tu étais pêcheur. Tu chopais par exemple des poissons. Ça te rapportait de la thune. Enfin certains poissons rapportaient plus de thunes. Tu étais mineur. Par exemple le psy te rapportait plus de thunes. Etc. Donc ça c'est un moyen sympa aussi de gagner de la thune avec un métier. Par exemple tu fais un ratio. Je ne sais pas. Si tu mines 10 de psy tu gagnes ton par exemple. Tu vois un truc sympa comme ça. Ça marche aussi. Après ça reste à voir. C'est votre serveur. Moi je suis là comme visiteur. Voilà. D'accord. Bah on verra ça de toute façon. On y avait pensé. Pour créer une économie stable franchement c'est galère. Ouais bah oui j'imagine bien que ce n'est pas facile. Toi je fais des particuliers. Pour des entrées et des sorties quoi. Parce que... Ouais clairement. Donc voilà. Euh... Je ne sais pas si tu as été visiter les petits bâtiments autour. Ouais j'ai été faire un tour. Euh... Au niveau du... Ouais. Au niveau du... Enfin du plugin pvp faction. Tu nous expliques un petit peu. Comme ça les gens qui verront sauraient à peu près comment ça fonctionne. Euh... Donc c'est le plugin le plus connu. C'est faction. Euh... Donc le but euh... C'est euh... D'être euh... D'être euh... Un groupe de joueurs. Qui rapporte des points. Selon euh... Le temps passé sur le serveur. Ou si on a tué des gens. Ou si on se fait tuer. Par exemple si on se fait tuer. On perd des points. Et euh... Avec ces points. Donc c'est jusqu'à 10 par personne. Euh... Avec ces points. Euh... On peut le claim des zones. C'est à dire les protéger juste pour sa team. Donc personne peut rentrer dedans ou interagir avec. Sauf en la pétant avec de la TNT. Chose qui est quand même assez dure. Euh... Si on la protège vraiment bien par exemple avec de l'eau. Je donne des petits conseils. Ouais voilà. Ou surtout quand euh... Bah imaginons que vous avez une tour. Ok. Vous vivez dans une tour. Euh... Vous l'avez claim. Alors je vais imaginer ça sur le phare. Ok. Comme ça les gens... Comprendront bien comment ça fonctionne. Donc imaginez vous habitez le phare. Euh... Donc tout le phare est claim. C'est à dire que là je rentre. Ca me marque un message. Vous êtes sur le territoire de la faction built. Euh... Donc voilà. Tout ça c'est protégé. Vous ne pouvez pas poser de bloc. C'est à dire que... Imaginons que toute la zone en bois là. Elle est protégée. Je ne peux pas poser de bloc. Ici, ici, ici. Tout ça ça voudra pas. Je ne peux pas casser de bloc. Merde. Là j'ai réussi à le casser parce que je suis en game mode. Voilà. Je l'ai remis, je l'ai remis. Euh... Voilà. Euh... Vous ne pourrez pas casser de bloc. Pas en poser. Pas ouvrir les portes. Pas ouvrir les fours. Pas ouvrir les... Enfin tout ça c'est impossible de les ouvrir si c'est claim. Euh... Par contre. Imaginons que vous êtes ici. Ici ce n'est pas claim. Vous faites un canon ATNT. Vous faites exploser le mur du phare. C'est tout à fait faisable. Tout à fait. Après il y a des méthodes hein. Je ne vais pas vous les donner parce que c'est trop simple. Après moi c'est des méthodes que j'ai galéré à trouver. Mais euh... Il y a des méthodes de ninja pour franchir les murailles. Enfin sauf. Il y a plein de trucs hein. Voilà. En... Ouais j'ai passé un an sur du PvP faction. Je peux te dire que c'est des techniques de pute. Il y en a. Et il faudrait que tu fasses gaffe à ne pas te faire piquer ton oeuf de l'end. Ouais ouais. Il y a clairement moyen qu'il se fasse chourer celui-là. Non non c'est bon. Ce sera protégé. Ok ok. Donc voilà je pense que sauf si tu as quelque chose à rajouter on a tout dit. Euh... Faites votre base en OPSI. Voilà c'est annoncé hein. Base en OPSI. Sinon ça risque d'être chaud. C'est annoncé. Ouais. Et bah du coup euh... On va se dire à demain pour ceux qui seront là sur le serveur. Ouverture à... 20h. 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 Donc 20h sur euh... Le serveur dont j'aurai sûrement mis le site en description s'ils l'ont réparé d'ici là. S'il y est pas il sera mis après. De toute façon il y aura l'adresse du serveur donc c'est bon. Oui je mettrai... Enfin tu vas me filer l'IP puis je la mettrai en... Ouais. En description. Donc voilà n'hésitez pas à lire la description pour plus d'informations. Enfin surtout l'IP pour demain soir. A savoir que je serai donc sur le serveur sur mes heures de jeu. Euh... Et puis après euh... Je sais pas si t'auras fait des posts sur différents sites Minecraft. Peut-être sûrement. Euh... Ouais c'est déjà fait ouais. Ah c'est déjà fait. Bah tu me fileras les liens je les mettrai en description. Donc n'hésitez pas à aller euh... Mettre un petit post à la suite de ces sites. Parce que ça aide surtout en fait à se faire connaître. Parce qu'il y a vraiment moyen que ce serveur euh... Soit vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller mettre un petit post pour remonter les topics. Et qu'ils deviennent euh... Populaires. Donc plus les gens lisent. Plus il y aura de gens sur le serveur. Plus vous pourrez péter des anus. Donc je vous encourage à... A faire ceci. A venir demain. Et à aller mettre des pouces vers sur Twitter. Enfin sur Facebook. A aller... Follow sur Twitter. Tout ça tout ça. Voilà. Donc merci Sweetie. Merci à toi. C'est vraiment super sympa. Mais c'est tout à fait normal. Je vais venir jouer. Il faut au moins ça. Euh... Donc on se retrouve demain. Soir. Euh... Sur. Ce serveur. Euh... Pour péter des anus. A savoir que j'aurai ma faction. Alors là. Ça va motiver des gens. Si je dis ça. J'aurai ma faction qui ne sera pas fermée. C'est à dire que sur un ancien PVP faction. J'avais fermé ma faction. Seulement à mes potos. Et bien là non. Cette fois. Elle sera ouverte. A toute personne intéressante. Et intéressée. Euh... Enfin. Ça dépendra. Les gens que j'aime bien. Surtout intéressante. Surtout intéressante. Euh... Un peu comme sur Clash of Clans. C'est à dire que si vous m'intéressez. Je vous prends. Si vous m'intéressez pas. Vous dégagez. Je vous botte l'anus. Voilà. Donc en tout cas. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. A plus Sweetie. A plus Bix. Ah putain. C'est trop bien. Je reste ici. Voilà. J'avais pas vu. Donc sur ce. A plus tout le monde. Et... Hope you like it.